La dernière période des fêtes a encore été très occupée pour les banques alimentaires de la région. Ces dernières ont toutefois été en mesure de répondre à la demande, notamment grâce aux nombreux dons, qui sont toujours plus nombreux durant cette période de l'année. Les gens sont vraiment généreux à la période des fêtes. On a eu d'importants dons d'entreprises et de particuliers, qui fait en sorte qu'on a pu vraiment bonifier l'aide alimentaire au niveau de la distribution. Et de son côté, la distribution des paniers de Noël a été très satisfaisante, notamment en Abitibi-Ouest, selon la directrice de la Maison Saint-André, Karine Franqueur. On a livré environ 165. Puis la Fondation, eux autres, ils ont livré 101 pour les familles. Parce que nous, la Maison Saint-André, on distribue pour les personnes seules, puis les couples sans enfants. Puis la Fondation, eux, vont distribuer pour les familles. Donc, partout, on aura peut-être une 265 paniers qui ont été livrés ici en Abitibi-Ouest. À l'accueil d'Amos, le temps des fêtes a toutefois été plus tranquille que ce qui était anticipé. La présidente Monique Bergeron estime toutefois que ce n'est qu'une question de temps avant que les utilisateurs recommencent à se présenter en grand nombre. On était à environ 30, 150 et 60 personnes à tous les mercredis après-midi pour le comptoir. Puis les deux dernières semaines, on a eu un 120, puis ça, une moyenne de 110. Les banques alimentaires se tournent maintenant vers 2024 et vont tenter de répondre aux besoins de leurs utilisateurs pour le reste de l'année. C'est d'ailleurs l'enjeu qui persiste alors que la demande continue d'augmenter. Les gens sont très généreux. On n'a rien à redire là-dessus. Mais il y a de la pauvreté qui s'installe. On le voit de plus en plus. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que les gens ont des besoins, pas juste à la période des fêtes. C'est 365 jours par année que les gens ont des besoins. Quant à elle, la ressourcerie Bernard-Ramel de Rwanda-Rwanda a décliné notre demande d'entrevue en mentionnant qu'elle n'était pas encore prête à présenter son bilan du temps des fêtes. Yoann Carrière, RNC Nouvelles.